C'est un volet ! Et maintenant, t'as tout ce qu'il te faut ! Alors, ne reviens plus ou m'emmerder ! Merci. Merci de rien ! C'est pas pour toi que je le fais ! J'ai pas envie que tu te balades dans le quartier comme un clochard et qu'on dise ensuite que j'exploite la misère des gens ! Ben, merci quand même ! Hé, au bas-là, tu comprends rien ! Je t'ai dit ! Je ne fais pas ! C'est pas pour toi, alors ! Hé, oui, hein ? Dis ! Euh, peut-être ? C'est la seule photo qui me reste de cette époque. Rien qu'en la regardant, je peux revivre ces années de mon enfance. Tout le monde ferait comme moi, alors je me souviens. Ce que je regarde, c'est une fille. Elle s'appelait Odette, mais Samy voulait à toute force s'appeler Betty. Et lui, là, devant moi, il m'engueulait tout le temps, et plus il criait, plus je sentais qu'il m'aimait. Max, qu'est-ce que je serais devenu sans lui ? Ce qu'il y a de magique au cinéma, c'est que, quand on se souvient très fort, l'image peut se remettre à bouger, les couleurs reviennent, les sons, les mots, la vie. Hé ! Viens ici ! Tu donnes tes réseaux femmes, maintenant ? Tu trouves que papa eut assez d'emmerdemont comme ça ? Et les autres, tous les autres, le patron du bistrot, Boubou et son trafic d'essence, Samy qui faisait tout à l'américaine, et surtout, surtout Félix, mon premier vrai copain, aussi riche que j'étais pauvre. Et tout ce qui fait que ces années-là sont plus importantes que les autres, des années sandwich, comme disait Max, qui philosophait avec le soir et qui m'a tout appris. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501